Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire l'introduction de ce petit livre qui m'a beaucoup plu. Christopher Gérard Colibet, journal de lecture. C'est le genre de petit livre que je pourrais commettre aisément. Et c'est quoi, entre autres? Bien, c'est des portraits d'écrivains, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine. Certains d'entre eux, je ne les connaissais pas, et d'autres, bien, je les connaissais. Les premiers que je ne connaissais pas ont davantage attiré mon attention. Et peut-être qu'il n'y a que cela, au fond, des journals de lecture. Alors, est-ce que je vous lis un petit passage? Oui, je vais vous lire un petit passage de ça. «Codlibet » en latin signifie « ce qui plaît ». C'est à l'évidence le sens ancien que je donne à ce titre. Car mes colibets n'ont rien de raillard, ni, je l'espère, de trivial. Je me suis simplement promené dans ma bibliothèque, et j'ai puisé dans mes archives pour en extraire cette Macédoine que je propose à l'appétit du lecteur. Les esprits bornés se plaindront du mélange des genres, celui-là même qui affole les éditeurs, obsédés par le lectorat d'un livre et son marché captif. Pour moi qui me moque de ces fariboles, je crois en ce qui Dupré appelle la confusion concertée, symphonique et résonante des genres considérés longtemps comme autonomes et antinomiques. La seule à même de régénérer une littérature exténuée et domestiquée. L'un des lettres-motifs de ce catalogue est le puissant sentiment d'exil illustré par nombre de mes maîtres. Moi aussi, depuis toujours, je me sens exilé chez mes contemporains. En passant mes notes de lecture au tamis de l'esprit critique, en pratiquant ce retrait ironique qui condamne à une certaine solitude, j'espère à être parvenu à isoler les virus dont je veux protéger ce que j'aime par-dessus tout. L'antique civilisation de l'Europe, ses types humains inégalés, ses inoubliables créations, son héritage plurimillénaire. Et à proposer des contrepoisons en exaltant quelques attachantes figures d'insoumis semblables aux hoplites de marathon. Mon idéal littéraire, la littérature comme sacerdoce, l'écriture comme théurgie, comme exaltation de la beauté du monde visible et invisible. L'écriture doit constituer, doit consister à chanter les fiançailles et les noces plutôt que le divorce. L'amour qui tout étreint plutôt que la discorde au noir prunel, l'art comme digue dressée face au déclin, aux forces de la déréliction et de la mort. Si la littérature n'est pas une forme de dévoilement, si elle ne nous protège pas, comme le dit Kundera dans l'art du roman, contre l'oubli de l'être, elle n'est que profane, c'est-à-dire insignifiante. Pourtant, Colibet n'a rien du traité ni du pamphlet. Un panthéon d'irréguliers, un journal de lecture avec ses inévitables redites, une conversation au coin du feu avec ses silences, au cours de laquelle s'expriment partouche et fragments, le refus de la décadence, la sereine incroyance face au dogme de toujours, la passion de la liberté et le culte de la langue française, la langue des dieux depuis l'oubli du grec. Dans une lettre naguère adressée à l'un de ses proches, le jeune Dominique de Roux exposait son idéal, « Reformer et réformer l'ordre des nobles voyageurs ». Quelle plus belle définition de la posture poétique et spirituelle en laquelle je me reconnais. Les auteurs de mon panthéon suivent les traces de l'auteur d'immédiatement. Si je me suis risqué à prendre la plume, n'est-ce pas pour me joindre à cette Europe secrète, à cette ligue dressée contre les naufrageurs. « Équinox de septembre 2012 ». Alors voilà, et ce qu'on y trouve en exergue de cette préface, cette magnifique citation, de cet autre penseur ultra-conservateur de droit et catholique, je ne sais pas, il n'est pas bolivien, il est colombien, Nicolas Gomez Davila, « Seul conspire efficacement contre le monde actuel, ceux qui propagent en secret l'admiration de la beauté ». Alors c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je m'en vais signer mon premier. Premier, nous allons signer ce premier contrat d'éditeur sérieux avec un auteur dont je ne puis, pour l'instant, vous donner le nom. Et je m'associe également avec un autre éditeur dont je suis encore obligé de taire d'existence, pour l'instant, quand il m'en donnera le hockey, puisqu'il est le maître d'œuvre de ce projet de coédition. Alors on se réunit tous les trois, ce partenaire et moi, et cet écrivain qui est en fait un chercheur universitaire. Et c'est un bel exemple d'association entre un néo-conservateur athée et un gauchiste chrétien, ce que je suis. Eh bien oui, je suis un croyant, mais est-ce que je sais que je crois? Est-ce que ma foi est exempt de doute? Assurément pas. Le doute est constitutif de la foi. Heureux Thomas qui a pu plonger ses mains, ses doigts, dans les plaies ressuscitées du Christ. Est-ce que ma foi, donc qui est l'objet de doute, est-ce que je voudrais imposer ma foi? Non. Est-ce que je voudrais que l'on m'impose une fois? Non. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également joindre ma page Facebook, qui est à la fois une page d'insurgés politiques, et qui est également une page d'insurgés poétiques. Le poétique et le politique sont liés ici. À quoi bon vouloir métamorphose du monde si ce n'est pas avec la beauté? Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. Le livre Voyageurs dans le quartier Côte des Neiges à Montréal. Allez, merci et bonne journée à tous. Je vous remercie.